Bonjour les amis ! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria sur cette chaîne YouTube pour une interview. Alors, vous avez déjà vu plusieurs interviews d'élèves, des personnes avec qui j'ai travaillé, qui ont suivi des leçons. Et aujourd'hui, c'est Victoria qui va vous partager son histoire, son parcours. Et vous allez voir que Victoria a déjà fait plein de choses. Ça va Victoria ? Oui, ça va. Merci et toi ? Oui, très bien. Je te remercie. Alors, Victoria, moi, je me souviens au tout début, je crois qu'on avait été en contact avec tes parents. Tu faisais des vidéos, ton papa, il te filmait, etc. Et donc, tu participais essentiellement à des concours. Oui, beaucoup de concours. Enfin, j'ai fait beaucoup de concours. Et oui, je filmais quelques vidéos que je postais sur ma chaîne YouTube. Du coup, donc, tu étais au collège à l'époque. Toujours au collège. Oui, tu étais toujours au collège. Tu étais au début, tu étais en... En cinquième, je pense. Oui, tu étais en cinquième. Et je me souviens, il y avait un truc qui m'avait marqué. Tu m'avais dit, oui, moi, je fais mes exercices. C'était quoi ? Dans la cour, non ? Ou le matin ? Comment tu faisais ? Je ne me souviens pas trop. Tu t'entraînais. Alors, donc, tu faisais à l'époque beaucoup de concours. Et toi, c'était... Comment tu avais découvert, en fait, la chaîne YouTube ? Comment tu avais découvert les exercices qu'on propose ? C'était quoi ta problématique ? C'est quoi que tu voulais faire, en fait ? Bah, je me souviens que j'avais eu un prof et ça ne s'était pas très bien déroulé. Et j'avais eu une grosse fatigue vocale. Je me souviens, c'était le jour d'un concours. Et d'un seul coup, ma voix est partie en parler de la chanson. Je n'ai pas pu terminer. Plus de signal. Donc, tu n'as pas pu finir ta chanson ? J'avais essayé de recommencer, ça n'avait pas marché. Du coup, après, je n'ai plus été avec ce prof, du coup. Et je regardais un peu sur... Enfin, c'est surtout mes parents parce que j'étais en cinquième, je ne regardais pas trop. Mais mes parents, ils cherchaient un prof qui était bien pour aider, etc. Et je pense qu'on était tombés sur des chaînes YouTube. Et on avait vu un lien pour une conférence où on pouvait parler de ça, etc. Et puis, voilà, c'est comme ça. Et du coup, je cherchais à retrouver la voix plutôt. Oui, c'est vrai. Je me souviens, à l'époque, que tu avais eu cette mauvaise expérience, en fait, où tu t'étais pas blessée, mais enfin, quelque part, tu t'étais fait un petit peu mal quand même au niveau des cordes vocales puisque tu avais perdu la voix. Et comme c'est vrai que du coup, au niveau des concours, en plus, tu fais des chansons qui sont quand même assez costaud, balèzes et pas mal de concours aussi parce que ça en faisait quasiment tous les week-ends à l'époque. Oui, très souvent. Oui. Et donc, c'est vrai que bon, elle a effectivement bossé sa voix. Ça, ça a de l'importance. Alors, vous voyez, les amis, c'est rigolo ce qu'on dit parce qu'on peut se dire, ouais, on est jeune. Voilà, Victoria, elle est jeune au collège, etc. On chante. Mais Victoria, elle avait déjà à l'époque une pratique semi-professionnelle parce que beaucoup de concours, elle enchaînait les week-ends, etc., les spectacles. Et du coup, voilà, un petit accident vocal, ça peut arriver. Et donc, il y avait cette démarche avec ses parents de chercher des exercices, de chercher de la technique. Et ça, c'était vraiment une bonne, je dirais, une bonne démarche de se dire, bon, ben voilà, en plus, il y a la mue qui allait arriver, etc. Donc, il fallait travailler cette voix. Et donc, du coup, tu avais rejoint à l'époque le club des chanteurs. Exact, ouais. Et donc, là, tu as commencé à travailler puisque toutes les semaines, il y avait des exercices. Et alors, qu'est-ce que ça a donné pour toi ? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ta voix ? Ben déjà, j'ai retrouvé ma voix. Maintenant, je peux chanter, bon, je peux chanter un peu moins aiguë parce que du coup, j'ai aussi ma mue et j'y suis encore un peu. Mais oui, j'ai pu, maintenant, je peux chanter quand même beaucoup mieux. Et puis même sans parler de retrouver ma voix, ma technique vocal est beaucoup mieux. Enfin, je trouve que je chante beaucoup mieux qu'avant, quoi. Donc, oui, voilà. Est-ce que ça t'a donné aussi de la confiance ? Je me souviens par rapport aux notes aiguës où des fois, tu disais, oh là là, est-ce que le fait d'avoir une voix plus travaillée, du coup, c'est quelque chose qui t'a aidé au niveau de la confiance pour les spectacles notamment ? Oui, oui, bien sûr. J'aimerais avoir eu cette fatigue vocale parce que ce professeur ne me faisait rien faire de vocaliste, etc. J'avais un peu peur. Mais maintenant que je fais des exercices, etc., j'ai beaucoup moins peur déjà. Je me dis, ça va, tu le fais bien quand même. Donc, ça a marché, ça a passé. Oui, c'est vrai que le fait de bosser, enfin, de travailler sa voix sérieusement, tu n'as pas la question à chaque fois. Est-ce que la note, elle va passer ? Est-ce qu'elle ne va pas passer ? Je ne sais pas. Je croise les doigts. Je serre les doigts de pied. Je fais des incantations. Après, oui, la note, elle passe. Voilà, ça, c'est cool. Alors, surtout que toi, du coup, tu ne faisais pas les petits concours comme ça. Enfin, ce n'était pas juste le petit concours en bas de la rue. Tu as commencé à pas mal bouger. Tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport aux concours que tu faisais ? Quand même, déjà, j'allais assez loin. Je ne faisais pas les concours d'à côté de ma ville. Déjà, je crois que je n'en ai jamais fait un dans ma vie. Donc, je suis déjà montée un peu dans le nord pour les concours alors que j'habite dans le sud. Donc, je prenais ça assez au sérieux, etc. Après, c'était surtout pour m'amuser. Les concours, enfin, je faisais… Voilà. C'était pour prendre du plaisir sur scène parce que des concerts, on n'en trouve pas tout de suite facilement. Du coup, premièrement, on fait des concours pour se faire voir et pour pouvoir avoir des scènes. Donc, ouais. Voilà. Ouais, c'était une bonne expérience pour toi en tant que chanteuse, pour te confronter aussi un petit peu au niveau des autres personnes. Et puis, toi aussi, je me souviens que tu cherchais des chansons toujours plus challengeantes parce que de concours en concours, tu voulais augmenter en niveau. Et donc, du coup, ça, c'est bien aussi parce que ça te pousse à aller plus loin. Je me souviens aussi qu'il y avait cette partie travail vocal. Et puis, tu avais rejoint aussi le programme d'écriture de composition, d'écriture de musique. Et moi, je me souviens que j'étais surpris quand tu m'avais envoyé tes premiers travaux puisque dans cette formation, on regarde, on fait des coachings, ça, on regarde. Et tu m'avais envoyé tes premiers travaux avec le texte et tout. Et j'avais trouvé ça déjà très pro. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'écriture justement, de ce processus d'écriture ? Alors, oui, du coup, j'ai écrit quelques textes. Pas que des textes de chansons aussi. Des fois, j'écris des poèmes. Enfin, je sais pas. J'aime bien écrire des choses comme ça. Et bon, après, avec le confinement, mon humeur, elle a un peu chuté. Du coup, ça aussi, j'écris beaucoup moins. Bon, après, je sais que je vais reprendre. Enfin, je vais pas laisser ça juste comme ça. Bon, pour le moment, du coup, j'en fais moins. Mais sinon, ouais, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai fait beaucoup de textes sur des sujets assez sérieux quand même, je pense. Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent, oui. Et voilà. Et ce qui est cool, c'est que comme t'es chanteuse, c'est des textes que tu peux, que tu vas pouvoir chanter toi, que tu peux chanter toi. Je me souviens d'ailleurs un enregistrement que tu m'avais envoyé où tu t'accompagnais au piano et tu chantais en même temps. Et je me suis dit, ben, qui est-ce qui joue du piano ? Tu m'as dit, ben, c'est moi. Je me suis pris une guitare. Du coup, j'en ai eu une à Noël aussi. Après, du coup, je peux pas avoir des cours pour le moment. Donc, j'avance pas trop. Mais quand je pourrai en avoir, je vais avancer sur la guitare aussi. Du coup, c'est bien, c'est cool. J'aime bien faire d'autres instruments et pouvoir m'accompagner. Ça, c'est… Oui, les amis, ce que dit Victoria, là, c'est important, c'est que bien souvent, chanteur, chanteuse, des fois, on se dit juste voilà, je vais prendre des chansons, je les chante et je vais essayer de faire de mon mieux au niveau de l'interprétation. Mais Victoria, ce qu'elle a compris, c'est qu'à travers l'écriture de texte, elle pouvait déjà exprimer ses idées. C'est vrai qu'elle a écrit des textes que j'ai pu lire sur des sujets très profonds, des choses vraiment qui étaient importantes pour elle. Et le fait de pouvoir vous accompagner à la guitare, au clavier… Alors là, c'était dans le cadre du programme, il y avait les cours de piano qui étaient offerts qui faisaient partie du programme et donc tu avais pu déjà commencer à t'en sortir avec ça. Et là, maintenant, avec une guitare, voilà, quand vous avez votre guitare, votre clavier, vous écrivez, vous pouvez chanter. Et ça, c'est cool parce que quand la situation sera revenue à la normale, tu vas pouvoir, alors peut-être plus à travers les concours, etc., comme tu faisais avant, mais sous une autre forme peut-être, avec ton clavier, ta guitare, tes chansons va te faire connaître aussi quoi. Oui. C'est vrai que ça… On ne s'en rendait pas trop compte parce que les concours, je commençais un peu à en avoir marre de l'esprit de compétition, etc. Il y avait aussi quelques embrouilles, mais maintenant qu'il y a le confinement, ça me manque un peu d'monter sur scène, faire des concours, des concerts. C'est vrai que maintenant que ça n'y est plus, on se rend compte que c'était bien quand même. Oui. Surtout que toi, tu as fait assez jeune comme ça, tu t'es construit cette expérience de la scène. Tu as chanté aussi avec des grands ensembles, tu as fait des premières parties. Tu peux nous dire un petit peu comme ça quelques noms des personnes avec qui tu… Oui, j'ai fait la première partie de Natacha Saint-Pierre, par exemple, avec l'orchestre de Richard Gardé. J'ai fait les premières parties d'autres personnes assez connues. C'était vraiment bien d'être comme ça. Du coup, c'était un grand public et c'était vraiment génial. J'ai eu la chance aussi de chanter avec l'orchestre, pas que sur les clés USB, avec les instruments, etc. C'était vraiment bien aussi. La première fois que je l'ai fait, je me suis plantée parce qu'on n'était pas sur la même idée de la même version. C'était sur Alléluia. Du coup, il y avait des couplets en moins. Du coup, il y a eu un petit problème quand j'ai voulu faire les vibes et que l'autre personne ne s'apprêtait à faire un nouveau couplet. Du coup, voilà. Mais sinon, les autres fois, ça s'est bien passé. C'était vraiment très bien. Après, c'est un peu plus compliqué du coup avec les instruments. Mais sinon, c'était vraiment génial quand même de faire cette expérience. Oui, c'est clair. Au début, toi, tu faisais les concours avec les bandes-son, avec la clé USB. Après, tu as eu cette expérience de chanter sur des grosses scènes avec beaucoup de monde, des musiciens qui jouent en vrai. Même si au début, il y a une petite adaptation, c'est le top. Du coup, ce qu'on va faire, Victoria, c'est qu'on va mettre les liens de tes réseaux sociaux sous cette vidéo dans la description. Si vous avez envie, les amis, d'entendre Victoria, vous pourrez aller sur sa chaîne YouTube. Il y a des vidéos d'elle qui chantent. Elle a un répertoire qui est très varié. D'ailleurs, si vous cherchez des personnes pour des spectacles, Victoria adore monter sur scène. Je sais qu'elle fait des spectacles. Donc, n'hésitez pas. Victoria, toi maintenant, c'est quoi tes prochains objectifs ? Quand les choses seront un petit peu revenus à la normale, tu auras envie d'aller vers quoi ? Déjà, remonter sur scène quand même, un peu au plus vite. Et aussi, du coup, me remettre un peu à l'écriture de chansons et peut-être sortir une chanson potentiellement. Bon, après, sur ça, pour le moment, on est dans le flou, du coup, à cause du confinement. Mais ouais, ce serait un projet qui serait vraiment super quand même. Et j'aimerais bien la faire dans des concerts, etc. Du coup, ce serait vraiment cool. Yes. Je suis sûr que ça va se faire parce que tu as… Enfin, je me souviens, voilà, à tes débuts, tu étais en cinquième, tu faisais les concours, ta voix, tu avais cette histoire, tu avais perdu ta voix, tu voulais travailler. Et moi, je me souviens que tu bossais vraiment… D'ailleurs, tu mettais un peu la pression des fois à d'autres élèves parce que toi, tu travaillais tous les jours. Tu dis, voilà, moi, j'ai fait mes exercices tous les jours et tout. Enfin, c'était très carré. Et assez rapidement ensuite, tu es rentré dans l'écriture en suivant la formation. Tu ne t'es pas dit, ah oui, je ne sais pas, je vais peut-être attendre de passer le bac ou je ne sais pas quoi. Enfin, tu t'es mise dedans, tu as écrit, etc. Et donc ça, ça prouve bien à tout le monde. Et je trouve que c'est inspirant que quel que soit son âge, quel que soit là où on habite parce qu'on n'habitait absolument pas dans la même région. T'as habité sur Avignon. Je ne sais pas si tu es encore sur Avignon ou si tu as déménagé sur Bordeaux. Oui, je suis juste à côté d'Avignon. J'ai juste déménagé dans un petit village à côté. Mais sinon, oui, je suis toujours sur Avignon, quoi. Et du coup, même à distance, on peut faire des choses, on peut avancer et on n'est pas obligé de rester tout seul dans son coin. Oh là là, je ne sais pas comment faire, etc. Et voilà, je trouve que c'est une belle inspiration que tu fais, Victoria, pour toutes les personnes qui ont peut-être des rêves de musique et qui regardent cette chaîne YouTube. Merci beaucoup à toi, Victoria, pour cette interview. Je te souhaite bonne chance pour la suite, les amis. Vous pouvez retrouver tous ces liens réseaux sociaux dans la description. Et surtout, prenez bien soin de votre voix. Ciao, ciao ! Salut Victoria ! Salut ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter. Exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir. Merci.